Nous sommes au lycée Majembeau à Limoges et la formation dispensée est le CAP vitrailliste. Comme tous les métiers d'art, c'est un métier où il faut être polyvalent, donc c'est un métier technique, artistique. Il y a un travail de recherche personnel permanent. C'est un travail aussi où on est appelé à communiquer avec la profession, avec les confrères et les consœurs qui nous garantit l'évolution de notre métier. Durant cette formation, les stagiaires vont découvrir la technique du vitrail qui commence d'abord par une maquette ou un dixième, ensuite un dessin grandeur nature sur un carton et ensuite une fois les pièces coupées, elles seront assemblées sur un calque pour reconstituer le vitrail et elles seront montées au plomb et soudées à l'étain. Le besoin traditionnel concerne la restauration du patrimoine et le particulier au niveau des vitraux, soit en création, soit en restauration. En travaillant le vitrail, inévitablement, on a de grandes chances de travailler sur la sauvegarde du patrimoine et c'est forcément quelque chose de très satisfaisant et valorisant personnellement. Alors c'est une grande chance dans la région d'avoir cette offre de formation. On avait déjà le CAP émail sur métaux qui existait. On a aussi plein de formations autour de la porcelaine et maintenant le Greta complète cette offre avec le CAP vitrail. C'est génial. Si la technique vitrail n'a pas changé depuis le 12e siècle, on utilise toujours les mêmes plombs, les mêmes verres, les mêmes outils et en peinture aussi. On s'adapte aux nouvelles technologies. L'exemple, c'est le drone qui nous permet d'explorer les vitraux à distance pour faire nos devis et l'utilisation aussi de l'ordinateur pour le traitement d'images. Alors l'intérêt de l'alternance dans cette formation, c'est de compléter deux types de pédagogie, deux types de techniques, puisqu'ils vont faire, on va dire, leur tour de France. Comme le compagnonnage, ils vont revenir avec des informations complémentaires qu'ils ne vont pas forcément trouver dans cette formation. Les formateurs sont tous des professionnels, tant dans la céramique que dans le vitrail. C'est un gage de qualité par rapport à la technique, puisque ce CAP nous prépare spécifiquement à la technique de montage et nous avons de réels techniciens. 1 1 2 2 1 2 3 2 2 Sous-titrage ST' 501